Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous voyez sur internet, des fois il y a des vidéos un peu bizarres. Genre il y a des chrétiens, ils disent qu'on a eu des visions, j'ai vu l'enfer et Jésus m'a sauvé. Et quand Jésus m'a sauvé, il m'a dit, oui, je suis le Dieu des chrétiens. Non mais attendez deux secondes là, il faut se calmer, ok ? Parce que déjà, quand moi je prends la Bible, dans toute la Bible, Jésus n'a jamais dit, je suis Dieu. Et c'est 2000 ans plus tard que Jésus va le dire dans une vision à un chrétien lambda, comme ça, je suis Dieu. Donc déjà, il faut rester calme. Toutes vos visions où vous prétendez, je suis le Dieu des chrétiens, tout ça, c'est pas Jésus, c'est le diable, ok ? Bon, justement là, on va parler un peu des incohérences de ces prétendues visions des chrétiens. Pour commencer, si on tape sur YouTube, vision, témoignage, chrétien, enfer, tout ça, on trouve un peu tout et surtout n'importe quoi. Des gens qui prétendent avoir vu Bruce Lee en enfer, Nostradamus, Michael Jackson, donc il y a un peu tout, tout le monde a des visions, tout le monde est prophète. Le boucher, le boulanger, le coiffeur, le dentiste, le ramasseur de balles, le vendeur de grenouilles. Mais, Pagès, qu'est-ce que tu fais là ? On parle des prêtres catholiques en enfer. Ah oui, c'est vrai, mais Pagès, c'est un prêtre catholique et il dit qu'il y a des prêtres catholiques qui vont en enfer. En plus, ils dormaient même pas, c'était même pas une vision. Bon, bref. Bon, maintenant, que faut-il penser de toutes ces visions ? Bon, pour prouver que ces visions, c'est du n'importe quoi, je vous propose une petite méthode. Bon, c'est simple. Les chrétiens, en majorité, se divisent en catholiques, protestants. Et puis, les catholiques, ils prétendent avoir des visions. Et puis, les protestants, les évangélistes, ils prétendent avoir des visions encore plus même. Et donc, on va regarder qu'est-ce que les catholiques pensent des visions des protestants et qu'est-ce que les protestants pensent des visions des catholiques. Ouais, ouais, pas mal, non ? Regardons maintenant les visions des catholiques. Alors, je prends le témoignage d'une catholique. Donc, voilà, Sœur Maria. Et qu'est-ce qu'elle affirme dans son témoignage ? Elle prétend qu'elle a eu une vision, elle était en train de prier. Et tout d'un coup, en fait, il y a un ange qui lui dit « Lève-toi, parce que c'est une église protestante. » Et ensuite, il ajouta l'ange, donc dans cette vision, « Mais je veux que vous voyez l'endroit où Martin Luther... » Donc, Martin Luther, c'est qui ? C'est le père des protestants. Donc, Martin Luther a été condamné et la peine qu'il subit en punition pour sa fierté. Donc maintenant, protestants, qu'est-ce que vous pensez de cette vision de cette catholique-là ? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Est-ce que Martin Luther est véritablement en enfer ou pas ? Très bonne question. Et maintenant, je pose la question aux catholiques. Qu'est-ce que vous pensez des nombreuses visions des protestants qui affirment avoir vu beaucoup de chrétiens en enfer et notamment le pape Jean-Paul II en enfer, ainsi que des milliards de personnes ? Et si vous vous souvenez du pape Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, tout le monde se souvient du pape Jean-Paul II, c'était pas n'importe qui, c'était pas n'importe quel pape. Vous savez où il est aujourd'hui ? Eh bien, il est au séjour des morts. Alors, il y a une personne qui a visité l'enfer qui l'a vue en enfer. Le pape Jean-Paul II. Pourquoi il est en enfer ? Parce qu'il n'a pas voulu se repentir. Il n'a pas voulu se repentir et il m'a tourné au séjour des morts. Le Seigneur, lui, il a en abomination l'Église catholique. Après le décès du pape Jean-Paul II, elle était convaincue qu'il avait été placé à la droite de Dieu au paradis et qu'il se reposait pour l'éternité avec les anges. Cependant, elle a rapporté l'avoir vu en enfer et il était tourmenté parce qu'il ne s'était pas repenti. Or, elle a ensuite dit que le Seigneur lui a présenté un écran où la vie de Jean-Paul II était affichée ainsi que tous les partisans qui subiront le même sort que lui et qu'il y a des milliards de noms d'affichés. Bon, bien évidemment, pour les catholiques, les visions des protestants, ben, elles sont fausses. Et pour les protestants, les visions des catholiques, elles sont également fausses. La plupart des dieux m'a dit dans les églises sont des faux dieux m'a dit. Et pour les émissions, la West ! events on y y y y y y y 111. Aخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون